J'ai toute ma vie voté à gauche, mais maintenant, quand je vois ce qui est devenu la gauche, je suis désolé. La gauche ne défend plus les travailleurs français. La gauche défend les minorités, les populations étrangères, les LGBT, à croire que ce qui se passe à Gaza est dans nos rues. Vous entendez les filles, ils ne parlent que de ça. Tout à fait, on fait le buzz. On fait le buzz, la petite phrase qui va être reprise, on ne parle plus du fond. Et ça, je trouve ça normal. Mais il y a des problèmes, il y a des minorités qui sont victimes de situations qui sont inadmissibles, intolérables. Mais je pense qu'il faudrait pour moi faire en sorte qu'on parle du fond. C'est quelque chose que vous avez vu ou que vous avez vu ? Mais c'est quelque chose qu'on voit. Aller dans certains quartiers du 18e à Paris, vous le verrez. Moi, personnellement, j'y habite. J'ai vu des prières de rue. Aller vers la rue Mira et compagnie, vous verrez les commerces qu'il y a. Moi, j'ai des amis qui habitent à Sevran. Je suis désolé, il n'y a plus que des commerces à l'Alpes. Bon, c'est une réalité. Il n'y a plus de kiosques à journaux. Il n'y a plus de librairie. Moi, j'ai une copine qui voulait s'acheter BESC, la revue ROC. L'enjeu des Européennes, c'est lutter contre des commerces à l'Alain. Mais l'enjeu des Européennes, c'est de défendre l'identité française. L'identité française, ce n'est pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, avec aucun moyen pour intégrer les gens. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Demandez aux agriculteurs s'ils sont pour M. Canfin et ses normes écologistes restrictives. Les élections européennes, ça vous évoque quoi ? Vous vous intéressez un peu au sujet ou pas du tout ? Sans vous mentir, pas du tout. Je n'ai pas vraiment d'intéressement particulier sur la question. Après, personnellement, je ne vais pas dire que je n'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à battre. Après, je pense que ça part de l'avenir de l'Europe et sûrement sur les conséquences géopolitiques et autres. Mais qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes désintéressé du sujet ? C'est parce que ça vous semble un peu lointain ? Oui, personnellement, ça me semble un peu lointain, déjà par rapport à mes origines, parce que je suis africain. Et personnellement, ce n'est pas à cause de mes origines que je me désintéresse de ça. Je pars du principe que là, sur ma situation, ça ne me concerne pas vraiment. Donc, je renvoie ça vers les Européens. Vous votez votre élection ou uniquement vous ne votez pas CFC ? Les élections présidentielles, législatives ? Je n'ai pas le droit, vu que je suis étranger. D'accord, vous n'avez pas le droit de voter. Mais si vous aviez le droit de voter, ça vous intéresserait ? Vous participeriez ? Oui, bien sûr. Si j'avais ce droit, effectivement, c'est un devoir civique. Oui, pourquoi pas. Moi, on avait une campagne dans l'aube, pas très loin de Paris, qui sont quand même très campagne. Extrême droite. Mais parce que c'était quoi ? Des émigrés polonais qui sont venus pour bosser. Et ils ont l'impression que les autres, ils obtiennent n'importe quoi, machin, qu'on les aide, qu'ils sont assistants. Et qu'eux, ils ont bossé, qu'ils savaient ce que c'était de bosser, etc. Et c'est vrai que je comprends, je comprends. Honnêtement, je les comprends parce qu'il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise et qu'ils peuvent, en écoutant la télé, avoir ce genre de référence et dire, moi, j'en vais ras-le-bol, j'ai pas envie que les autres viennent prendre la place de mes petits-enfants, machin. Aujourd'hui, le lieu médiatique, ce qui marche, le buzz, le truc de la petite phrase, du coup, ça fait plus d'audience, du coup, les médias s'enferment dans ça, du coup, ils vont se réteindre à ça, du coup, ils vont envoyer des journalistes pour faire le truc du média, du buzz, machin. Et du coup, ils délaissent le fond. Mais en même temps, du coup, je pense que l'auditeur se lasse. Ça ne vous intéresse pas, l'éreuriste pas ? Si, enfin, c'est ça, comment dire ? Vous voulez dire les élections européennes ? Oui. Mais enfin, je n'y comprends rien. Mais je sais que... Ce n'est pas de la triche, sérieusement ? Justement, votre avis m'intéresse. Voilà, mais il n'y a pas une triche. Ce n'est pas déjà... Ils ne savent pas déjà qui c'est qu'ils vont mettre... Même si les gens... On sait que l'élection a déjà joué, quoi. Ouais, c'est l'identité. Enfin, soit on veut une... Vous sentez en danger ? Soit on veut une Europe fédérale où les peuples n'ont plus aucun avenir, n'ont plus aucune identité. Oui, je suis désolé, on se sent un peu en danger. Je suis désolé de vous le dire. Allez vous balader dans certains quartiers... Comme lesquels ? Comme la Seine-Saint-Denis, comme les banlieues d'Avignon, comme les banlieues de Montpellier, comme plein de quartiers. Alors, vous, peut-être pas, mais si vous êtes une nana, je suis désolé, il y a des tas d'endroits où vous ne pouvez plus aller voir un coup parce qu'il n'y a que des hommes. Si vous êtes une fille, vous ne pouvez plus sortir le soir. Voilà. Si vous n'êtes pas dans... Moi, je ne fais aucun amalgame, mais si vous n'êtes pas dans... si vous êtes un musulman modéré qui a envie que sa fille s'habille à l'occidental, je suis désolé. Aille en boîte, sorte. Dans certains quartiers, c'est plus possible. Il y a une stigmatisation totale. Je compte voter pour la Renaissance. Pour la liste de la majorité. Et pourquoi celle-ci plus qu'une autre ? Bon, déjà, il y a une politique qui me va. Moi, depuis qu'ils sont là, ils font ce qui... ce qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours joué à aller voter, leurs idées, leurs... leurs manières de comprendre certaines choses, de comprendre les gens. Bon, jusqu'alors, ça m'intéresse. Donc, vous vous montrez pour Valérie Ayé. Oui. Et donc, selon vous, elle a un bon bilan ? Hein ? Elle a un bon bilan ? Personnellement ? En tant que députée européenne. Personnellement, je trouve que ça va. Mais il y a des mesures qui ressortent quand même, qu'elle a pu prendre ? Hein ? Il y a des mesures qu'elle a portées, que vous retenez ? Bon, c'est pour ça que je vous indique... Je ne peux pas aller dans les détails qu'elle a fait ceci, elle n'a pas fait cela. Je prends dans la groupe, je prends dans l'ensemble. Je ne peux pas vous donner telles mesures. elle a fait ceci, tel n'est pas bon, elle a fait cela. Non, je dis qu'en principe, moi, je trouve qu'elle est positive dans ce qu'elle a fait. Je suis plutôt à droite. J'enlève Macron. Il n'est pas droite ? Hein ? Il n'est pas droite ? Je ne sais pas, lui il est. Hors jeu, hors sol, la mentale. Et du coup, c'est plutôt qui, François-Xavier Bellamy ? Oui. C'est plus sérieux. Il est annoncé dans certains sondages à moins de 5%. Non, en ce moment, il est à 8%. Ça vous inquiète un peu cette mise en minorité du con traditionnellement Les Républicains qui incarne la droite ? Non, ce qui m'inquiète, c'est la France Insoumise. Ça, oui, ça m'inquiète. Plus que Marine Le Pen. Ah oui, à ce point-là ? Ah oui, oui, parce que la France Insoumise, leur référence, c'est le cubain ou le vénézuélien, Hugo Chavez. Merci. Les candidats aux élections européennes partent de tout, sauf de l'Europe. Si vous avez fait attention. C'est-à-dire que le Premier ministre et le candidat du RN vont parler de tous les problèmes qu'il y a en France à l'heure actuelle et rien sur l'Europe. Ça, j'en mets ma main à couper. Et puis c'est scandaleux que les autres candidats ne puissent pas participer à un rendez-vous commun. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de mettre Bardella en difficulté pour que la candidate de la majorité remonte un peu. Valérie Ayer. Voilà, pour qu'il termine en deuxième position. 36 litres, je trouve ça aberrant, excusez-moi, je trouve ça stupide. Aux européennes, comment des gens peuvent avoir des notions européennes ? Excusez-moi, on vote pour des européennes, on ne vote pas pour un personnage. Et c'est ça qui me désespère. Ça aussi, il n'y a aucune vision. Je suis désolée. Là, l'Europe, si on va en faire quelque chose d'un peu costaud, un peu fort, un peu social, des rêves qu'on avait eus à un moment. Et puis moi, mes parents, quand il y a eu la communauté européenne, c'était miraculeux, quoi. C'était quelque chose, on y croyait. C'est en train de tout, ben oui, c'est de l'économie, l'économie, l'économie. Il y a tous ces candidats qui représentent l'Europe libérale, du libre-échange, des grands marchés. On le voit sur l'immigration, on l'a vu sur la crise des agriculteurs. On le voit, enfin, sur tous les sujets, sur la chute des services publics, sur la glorification du CAC 40, que sais-je, au détriment du peuple français, quoi. Voilà, les peuples ont leurs mots à dire dans les élections européennes. Moi, je ne suis pas pour aller faire la guerre en Ukraine. Je ne suis pas pour que l'Ukraine soit rattachée à l'Europe, pas plus que la Turquie, pas plus que les Balkans. On n'y arrive déjà pas, c'est pas la peine qu'il y ait 27 pays. Voilà, je ne suis pas pour les États-Unis d'Europe. On est en train de crever et en fait, on pense aux élections. Alors que ça fait partie de ces gens qui détruisent l'humain, en fait. Et du coup, si la solution, elle ne vient pas des élections européennes, elle viendrait d'où, selon vous ? De ce qu'on bouge, là, on fasse de la gymnastique partout. Qu'on danse, qu'on chante. Il y a aussi un désenchantement du politique qui est massif, quoi. Et qui explique que, en fait, même s'il y avait un travail journalistique de fond, je ne sais pas s'il serait tant recherché ou tant lu. Parce que, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont sur les réseaux sociaux pour, enfin, TikTok, par exemple, pour s'informer sur les européennes. Et, bon, bien évidemment, il n'y a aucun esprit critique, mais il y a beaucoup de candidats, par exemple, Jordan Bardella, il accède tout sur TikTok. C'est-à-dire qu'il refuse énormément de débats, je sens pour aller là. Donc la réussite Bardella, c'est un phénomène décrive. Bah, ah oui, oui, je pense. Mais quand on regarde les commentaires sur TikTok, vraiment, il y en a beaucoup. C'est Jordan, il est trop beau, quoi. Non, mais c'est... Après, Macron. Oui. C'est quand même, il est un peu inquiétant. C'est devenu un critère important, du coup, maintenant, pour qu'il y ait des élections. La beauté, mais non, mais... Ça l'a toujours été, mais... Ça l'a toujours été, ça inspire la confiance. Mais en fait, ce qui est grave, c'est à partir du moment où vraiment, on ne met pas en perspective avec... Avec le reste et le fond. Oui, et la dangerosité de son programme. Mais bon, c'est ça qui manque. On a l'impression, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de regard critique sur le fond. Je trouve qu'il y a une forme d'adhésion à un contenu parfois idéologique, mais de tous les bords, quoi. Et je trouve que... C'est ça aussi le... le souci. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais je me mets aussi dedans, quoi. On ne met pas suffisamment en perspective les enjeux et les aboutissements de tout ça, quoi. Vous avez suivi un peu les débats ou... Les débats, je trouve ça assez minable. Alors, non. Ce n'est pas forcément ceux qu'on entend plus qui me séduisent. Moi, j'ai toujours eu un peu des idées politiques qui sont toujours les mêmes. Donc, je sais pour qui je vais voter. Je suis maligne. Donc, les poupes pensées à qui quand vous dites qu'on entend beaucoup que vous parlez de certains... Tous les extrêmes, tous ceux qui veulent plus fort, tous ceux qui n'ont pas vraiment d'informations, qui font du chaud, quoi. Il y a une chose qui, personnellement, m'horripile, c'est qu'on parle de communauté. La République, ce n'est pas une adjonction de communauté. La République française, peut-être qu'elle est conçue. Mais on parle des communautés. Je voudrais savoir ce que c'est que la communauté, la communauté juive, la communauté musulmane. et sans arrêt, les gens sont obligés de se définir par rapport à leur appartement. Alors, en fonction de leurs origines, en fonction de leur sexualité, on arrive à des choses qui sont... qui, pour moi, on ne juge pas un individu sur sa couleur de peau, sur ses orientations sexuelles, sur le... Il joue sur cette population-là. La gauche a abandonné les travailleurs, on va dire, pour faire bref, français, pour s'intéresser aux populations immigrées. Il a manqué 400 000 voix à Mélenchon. Dans les quartiers, il essaie de les récupérer. des points de vue sur ces analyses-là et non pas sur les programmes, parce que dans les programmes, c'est parce qu'ils étaient... Les programmes, c'est ça. Les programmes, c'est soit on continue le mondialisme et on veut les États-Unis d'Europe, soit on veut que les pays et leur identité défendent leur identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Europe et qu'on va se recroquebiller sur nous-mêmes. Personne ne dit ça. Mais on ne peut pas... On ne peut pas être dans le libre-échange partout. On ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas être dans le libre-échange des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui ne connaissent pas les problèmes que rencontrent les Français. Moi, j'étais dans le social. Alors, vous voyez, on a balayé tout ça d'un seul coup. Donc, moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. On ne donne plus de moyens. C'est que de l'économie, de l'économie, de la vente, de l'achat, de la consommation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Toute la destruction, pour vous, du système public ? Voilà. En plus, je n'ai que des enfants dans l'éducation nationale, vous voyez comment... Et qu'ils croyaient fort. Et qu'ils subissent les réformes. Voilà. Ils sont désespérés. Désespérés, franchement. Alors, soit ils votent tout d'un coup. Oui, un Mélenchon qui a envie de tout. Mais quoi ? Pourquoi faire ? Tout balancer, de toute façon, et puis pour après être celui le meilleur aussi. Et vous vous retrouvez à travers un projet en particulier qui est porté ? Ou quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Bah, c'est bon ! D'abord, c'est d'accord ! Si tu veux répondre... Tu n'es pas obligé de dire le cas. Je pense que j'aurais voté il y a quelques mois Manon Aubry. Ouais. Mais que... On n'a pas tout à fait les mêmes positions sur le conflit de service-palestinien. D'accord. Du coup, je vais sans doute voter Glucksmann par dépit. En fait, si la discussion était un peu plus... Quand même pas normalisée mais plus banalisée. Vous voyez quelque chose qui serait un peu plus simple si des gens de mon âge avaient plus l'habitude d'en parler autour d'eux comme on parle un peu de la politique française. S'ils parlaient un peu plus de ce qui se passait au niveau des élections à un niveau plus continental, je pense que ça m'intéresserait un peu plus. Celui-là, ça paraît trop abstrait. Ouais, ça paraît abstrait. J'ai l'impression... Je sais que je suis concerné mais ça reste quand même loin. Je ne vote pas parce que déjà, par habitude, parce qu'avant, j'habitais dans une dictature pendant 23 ans. Donc, le droit de vote n'existait pas. Après, on venait... Habité où ? À Tunis. À Tunis, ok. Après, en venant en France, je m'y suis intéressé un peu mais après, je me suis détaché parce que j'ai senti que la politique, au final, le final, l'ADN est souvent le même. Et après, aussi par manque d'engagement, par manque d'intérêt. Tu arrives en français, hein ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, hein ? Ouais. Et je suis français, maintenant. 10 ans. Donc, voilà. En fait, ça ne me parle pas du tout, non. Vraiment, en fait, je suis tellement détaché de ce sujet-là et de la politique en général que... C'est dommage, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Tu as fait ton choix pour le moment ou pas encore ? Pas trop. Je regarde un peu à droite à l'âge, de nouveaux partis, notamment. Tu penses auxquels, par exemple ? Là, je regardais un peu Equinox. Voilà, les partis Equinox qui s'inspirent du Sheep Project avec Jean-Claude. C'est beaucoup. Et d'autres mouvements ? Après, non, je regarde un peu ce qui tourne autour de ça. L'écologie, quoi. Ouais, plutôt écologie. Et j'aimerais bien un peu sortir le... Bref, c'est un peu la guerre, un peu partout. Moi, je vais voter pour une candidate qu'on nomme populiste, voilà, qui combat l'immigration. Voilà, je vais voter pour cette candidate-là. Donc... Que vous nommez populiste ? Ou qu'on nomme... Quand on nomme populiste ? Moi, je la nomme... Je ne sais pas... Défenseur des valeurs de la France. Et donc ça, c'est plus inquiétant que le Front National ? Ah, tout à fait, oui. Ils sont dans le camp républicain, du coup ? Ah oui, ils sont dans le camp républicain. Et donc... Alors que la France insoumise ne l'est plus, je pense. Et pour quelles raisons en particulier ? Et pour l'antisémitisme, on a assez, de leur discours. Et c'est nouveau pour vous ou c'est déjà le cas depuis toujours chez la France insoumise ? Oui. Oui, Malenchon, on a vu comment il a évolué. Mais aux dernières présidentielles, j'ai voté Roussel. Donc... Je suis... Mais c'est quand même original de passer de Roussel à François-Xavier Vellamy, non ? Non, pas du tout. Ou c'est cohérent ? C'est cohérent. Ils sont sur une ligne politique commune, selon vous ? Non, non. Ce sont des idées très différentes, mais au moins, ils sont dans... dans une bonne ligne. Enfin, en fait, c'est... Moi, je trouve que c'est assez triste parce que chacun essaye de se tirer dans les pattes, notamment à gauche, et qu'on ne voit pas quel est le principal problème qui est l'extrême droite, quoi. Et nous avons... Enfin, la... quand même, Bardella était attaquée par chacun des différents candidats, mais il y a beaucoup de moments où, je ne sais pas, Manon Oubry dit à Raphaël Glossman « Vous auriez dû faire la discobine avec Valérie Aillé, par exemple. » En tout cas, quand même, c'est bon à l'extrême droite. On n'explique pas aux gens... Enfin, il n'y a pas de pédagogie dans le sens... Voilà, c'est ce que disent les enfants en classe, sur plein de sujets. Moi, j'ai fait beaucoup de social avec des jeunes. Je vous assure que quand on prend le temps, quand on les... Enfin, quand on comprend, quand on veut leur faire comprendre des choses, ben, ils captent. Mais là, on les balance dans des informations de l'unissime. Ça, ça me rend vraiment fou. Quand vous dites ça, vous pensez au fait qu'on parle beaucoup, qu'on met beaucoup en avant les drames, les choses comme ça... Oui, oui. Et puis, on ne leur explique pas d'où ça vient, pourquoi, pourquoi l'un a dit ça et l'autre a dit ça. Enfin, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de travail de conceptualisation, il n'y a pas de travail de fond. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que toute la gauche qui défend l'arrivée de nos populations étrangères a le même discours, finalement, que le MEDEF qui veut récupérer des gens pour mal les payer, pour les exploiter, etc. C'est quand même un petit peu incohérent. Après, dans les populations émigrées, je suis désolé de vous dire, il y a 25% de gens qui travaillent, les autres ne travaillent pas. Mais c'est des données qui viennent du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie. C'est des données chiffrées. Donc, beaucoup de gens ne travaillent pas. Donc, par contre, peuvent profiter des aigles. Ils font des faux rassemblements pour dire, vous voyez, on a rassemblé les gens, les trucs étaient déjà faits avant. Là, j'ai vu, parce que j'ai une responsabilité municipale, enfin, d'arrondissement. D'accord. Bon, j'étais au niveau associatif, moi, comme représentant. Tout ça, ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire. Ben oui, de l'intérieur, j'ai bien vu. Alors oui, on avait créé des conseils de quartier, des machins. Mais en fait, les choses, elles se décidaient où ? Je suis désolée. On laisse parler des gens qui disent n'importe quoi. Alors, oui, c'est bien beau la démocratie. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit d'avoir un avis, mais pas de dire des conneries, quoi. Excusez-moi. Au moins, dans le sens manipulation. On ne peut pas avoir une question sur le bandeau, je suis expert de si ou ça. Oui, voilà, voilà. Parce que c'est ça aussi. C'est la légitimité qu'il y a derrière qui pose problème. Les experts, vous en pensez ? Alors moi, j'avais des cours là-dessus, je peux vous dire. On rigolait. Voilà. Et les experts, ça veut dire quoi, les experts ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on est complètement... Alors on fait des experts de ce petit bout-là et on ne voit rien à côté ? Parce que ça aussi, c'est un danger. On est en train de faire des experts. On sélectionne tellement, même au niveau scolaire, etc. On devient tellement à vouloir spécialiser. Voilà. Ils n'ont plus du tout de vue large. Et alors franchement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion au sens large du mot. Là aussi, on manipule des gens. Je pense que c'est important. Surtout, la question européenne, c'est d'autant plus important aujourd'hui face à tout ce qui se passe d'un point de vue même géopolitique. Par rapport aux guerres, autre chose comme ça. Je pense que la question d'une Europe unie, c'est loin, ce n'est pas encore le cas, même par rapport à la défense, sur la question écologique. Je pense que c'est essentiel même que ce soit d'autant plus important aujourd'hui, même par l'avenir.